C'est un moment que le Président a affecté son épouse, ce qu'il se l'avait convaincu. C'était un actif du point, mais c'est ce que je n'ai plus à vous dire. Un long d'intervalle, il m'a fait des années entre les dernières années, ainsi qu'il est à vivre. Même chouché, nos domestiques nous ont abandonnés. La parole s'est plus donnée. Je n'ai pas lancé à établir un usage dont le Royaume peut tirer. Une nouvelle force et qui peut ouvrir à la nation une nouvelle source de bonheur. La dette de l'État, déjà immense à mon avènement au trône, s'est encore écrue sous mon règne. Une guerre dispendieuse, mais honorable, en a été la cause. L'augmentation des impôts en a été la suite nécessaire et a rendu plus sensible leur inégale répartition. Une inquiétude générale, un désir exagéré d'innovation se sont emparés des esprits et finirait par égarer totalement les opinions, si on ne se hâtait de les fixer par une réunion d'avis sages et modérés. C'est dans cette confiance, messieurs, que je vous ai rassemblés et je vois avec sensibilité qu'elle a déjà été justifiée par les dispositions que les deux premiers ordres ont montrées à renoncer à leurs privilèges péguniaires. L'espérance que j'ai conçue de voir tous les ordres réunis de sentiments concourir avec moi ou bien général de l'État ne sera point trompée. J'ai ordonné dans les dépenses des retranchements considérables. Vous me présenterez encore à cet égard des idées que je recevrai avec empressement. Mais, malgré la ressource que peut offrir l'économie la plus sévère, je crains, messieurs, de ne pouvoir pas soulager mes sujets aussi promptement que je le désirais. Je ferai mettre sous vos yeux la situation exacte des finances. Et quand vous l'aurez examiné, je suis assuré d'avance que vous me proposerez les moyens les plus efficaces pour y établir un ordre permanent et affermir le crédit public. Ce grand et salutaire ouvrage, qui assurera le bonheur du royaume au-dedans et sa considération au-dehors, nous occupera essentiellement. Les esprits sont dans l'agitation, mais une assemblée des représentants de la nation n'écoutera sans doute que les conseils de la sagesse et de la prudence. Vous aurez jugé vous-mêmes, messieurs, qu'on s'en est écarté dans plusieurs occasions récentes. Mais l'esprit dominant de vos délibérations répondra aux véritables sentiments d'une nation généreuse et dont l'amour pour ses rois a fait le caractère distinctif. J'éloignerai tout autre souvenir. Je connais l'autorité et la puissance de rois justes au milieu d'un peuple fidèle et attachés de tout temps aux principes de la monarchie. Ils ont fait la gloire et l'éclat de la France. Je dois en être le soutien et je le serai constamment. Tout ce que l'on peut attendre du plus tendre intérêt au bonheur public, tout ce que l'on peut demander à un souverain, le premier ami de ces peuples, vous pouvez, vous devez l'espérer de mes sentiments. Puisse, messieurs, un heureux accord régné dans cette assemblée et cette époque devenir à jamais immorable pour le bonheur et la prospérité du royaume. C'est le souhait de mon cœur, c'est le plus ardent de mes vœux, c'est enfin le prix que j'attends de la droiture de mes intentions et de mon amour pour mes peuples. Mon garde des Sceaux va vous expliquer plus amplement mes intentions et j'ai ordonné au directeur général des finances de vous en exposer l'État. Vous dépasser les marques. C'est le professore. C'est le personnel. Bienvenue dans ce motif. Scène médical smar Foreld Sous-titrage CDU C'est parti !